Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et tu as envie de vendre tes oeuvres et c'est complètement normal puisque à un moment donné c'est une preuve vraiment tangible que les gens s'intéressent vraiment à ton travail. Je sais que certains artistes ont du mal à parler d'argent, ont du mal avec le fait de vendre, ne comprennent pas le pourquoi du comment, d'ailleurs essayent de ne surtout pas mélanger l'argent ou le business et l'art. Je n'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus, je pense que c'est ok si tu ne veux pas mélanger les deux et c'est ok si tu veux mélanger les deux. Pour moi il n'y a pas de possibilité réelle de salir l'art, donc je ne pense pas que l'argent vienne salir l'art. Maintenant effectivement, en regard du marché de l'art ultra spéculatif qu'on voit grandir depuis des années, c'est sûr que ça ne donne pas envie de mélanger l'argent ou le business et l'art, on est bien d'accord. Mais on peut très bien être une artiste ou un artiste authentique et honnête et arriver simplement à partager son art avec des gens que ces gens-là, s'ils en ont envie à un moment donné, puissent acquérir les œuvres et donc échanger tes œuvres contre de l'argent. Toi ça te permet de payer tes factures, de ne vivre que de ça si tu as envie, pouvoir construire ta vie d'artiste comme tu l'entends. Peut-être que de la même manière qu'on est en train de vivre un petit peu, ou en tout cas de se questionner réellement sur le modèle économique mondial, globalisé, où on voit bien qu'aller faire fabriquer des trucs à l'autre bout de la planète par des enfants et polluer dans les deux sens pour y aller pour revenir en gros, bon c'est pas forcément une solution et on est en train de regarder à est-ce qu'on pourrait pas relocaliser des parties de production, faire en sorte que déjà dans le monde agricole c'est quelque chose qui est en train de se faire depuis des années avec l'apparition des AMAP, une AMAP je sais pas si tu sais ce que c'est mais c'est en gros un regroupement de consommateurs qui vont commander directement auprès d'un producteur leurs légumes, leurs fruits, c'est un peu le système des paniers si tu veux. Le système d'AMAP permet aux producteurs d'être payés même si les rendements ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu. Donc en gros toi en tant que consommateur tu t'engages sur 6 mois ou un an et tu fais 6 chèques ou 12 chèques et les chèques quoi qu'il arrive seront encaissés même si les paniers sont plus petits que d'habitude etc. Voilà c'est la vie, c'est du vivant donc les fruits et légumes normalement quand on les alors je l'ai pas dit mais c'est de l'agriculture biologique donc quand on met pas de produits dégueulasses pesticides et autres dans les fruits et les légumes bah ils évoluent en fonction de du grès des saisons etc donc parfois bah il se trouve qu'il y a une une rasiate d'insectes sur tel ou tel légume ça a défoncé les plantes bah voilà le rendement sera moindre mais on n'a pas traité comme des tarés pour pour justement défoncer les insectes et défoncer la planète en même temps quoi et puis qu'il y ait des résidus de tous ces produits chimiques là qui sont très mauvais vraiment néfastes pour la santé qui se retrouvent dans tes fruits et les légumes que tu vas manger derrière c'est un système qui fonctionne bien finalement les paniers et ça te permet enfin en tout cas ça permet au monde de se désenclaver un petit peu c'est-à-dire d'être moins pollué qu'il y ait moins de camions qui partent d'Espagne jusqu'à la France pour notamment en Espagne encore c'est pas trop trop loin l'Espagne il y a des fruits et des légumes qui viennent de beaucoup plus loin par notre façon de consommer et dans l'art c'est exactement ce qui se passe aussi on a vraiment les mêmes phénomènes d'économie globalisée comme ça si tu vas chercher à l'autre bout de la planète évidemment que ça ça pose beaucoup de problèmes en réalité ce qui est cool c'est que effectivement ça va être moins cher mais à quel prix quoi tu vois donc c'est le moins cher à quel prix ça vaut le coup de se poser la question dans l'art on est en train de se réorganiser pour continuer à écouter gratuitement cette émission je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou à taper www.radiodesartistes.com je te conseille plutôt de le faire sur mobile ce qui te permet d'installer sur ton écran d'accueil pas de panique sans devoir installer de nouvelles applications Radio des Artistes et accéder directement en un clic aux nouvelles émissions et aux grosses surprises que j'ai prévues pour toi à tout de suite je t'ai prévues pour toi à tout de suite